De mars prochain, la valse à des déclarations de candidature continue à Irakoubo, Cornélie Sélali-Bois-Blanc. Eh bien, la mère sortante est candidate à sa réélection. La première mandature a été marquée par l'implosion de sa majorité, Cornélie Sélali-Bois-Blanc. Cornélie Sélali, donc, qui repart à la bataille avec une équipe remaniée au sein de laquelle on remarque la présence de Richard Joani, père et fils. La liste conduite par celle qui fut la première femme amérindienne, mère d'une commune, s'intitule « En avant Irakoubo ». Écoutons la candidate, donc, dans cette commune, Cornélie Sélali, au micro de Jean-Gilles Lassard. Aujourd'hui, je suis prête à repartir en bataille avec une nouvelle équipe. Donc, ces personnes qui viennent se présenter devant moi ne me font pas peur. Au contraire, nous sommes en démocratie, donc c'est chacun qui doit vraiment présenter un bilan et un projet. Pour Irakoubo. C'est une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe, donc, de faire confiance à une nouvelle équipe. Et nous avons des projets de continuité, comme le château d'eau, comme le cimetière. Et nous avons vraiment d'autres projets, comme la station de service qui devra s'ouvrir sous queue, ainsi que les logements qui devront être faits. Aujourd'hui, on vous a beaucoup qualifié de maire issu du communautarisme. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Pas du tout. Comme je l'ai dit, je suis un maire de vivre ensemble. Je suis un maire pour tous. Je suis élue et je serai élue pour tout le monde, pour toute la population. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.